Et oui Cheyma, nous allons assister maintenant à une performance, celle d'un amoureux des mots, d'un poète, d'un musicien, d'un vidéaste aussi parfois. Paul Wamo nous fait le plaisir d'être avec nous ce soir. Il nous vient de l'IFU en Nouvelle-Calédonie et le FIFO lui parle. Je m'appelle Paul Wamo Tane ici. Je viens de Kanaki, Nouvelle-Calédonie. J'écris des textes et je les dis, je les slame, je les murmure, je les crie. Je remercie Pauline Zila Première pour m'avoir invité ici. Pour vous dire un texte en hommage au FIFO qui a 20 ans aujourd'hui. Oh Leti ! Beaucoup ne savent pas ce qu'est le FIFO, festival international du film océanien. Hier encore, en m'arrêtant sur la presqu'île, j'avais posé la question à une soeur, une frangine, originaire de Fa'a-Oné, pas très loin de la cascade, si elle connaissait ou avait déjà entendu parler du festival. Elle me répondit, ah oui c'est un festival avec des films qui parlent du Pacifique d'avant. Dans son intonation, j'avais compris aussi, c'est un festival pour les blancs. Je lui ai répondu, hé hé ma soeur, pas seulement. Que le FIFO, ça parle aussi de ce que l'on vit dans le Pacifique maintenant. De ce que l'on rêve, de ce que l'on souffre, de ce que l'on crève, de ce que l'on souffle. J'avais envie de lui dire, ma soeur, le FIFO, c'est nous. Un festival de films océaniens, 100% océaniens, ce n'est pas rien, c'est même rare. Mais c'est vrai que des fois on pense qu'aujourd'hui, à quoi ça sert de montrer nos histoires ? C'est vrai que parfois on pense qu'aujourd'hui, on est tout juste bon à dîner, surfer ou à boire. C'est comme se regarder dans la glace et cracher dans le miroir. Mais pardon, je m'égare. Le FIFO, festival international du film océanien. Un festival avec des films et des documentaires qui ne parlent que de nous. C'est fou, c'est même rare. Pas de Star Wars, de Barbarita, d'Avanger ou d'Avatar. Attention, il ne faut pas croire, on est ouvert à tout. Mais quand tout devient trop, elle nous rend fou, fio, nous rend flou. Alors ça donne envie de sortir les crocs, mais pour le FIFO, on va rester dans le bon flot. Le FIFO, festival international du film océanien. Un festival avec des films et des documentaires qui ne parlent que de nous et racontés par nous ou à travers nous. Pas à travers Christophe Colomb, Gauguin, Lottie, Antoine ou James Cook. Pas à travers spots publicitaires pour guides touristiques. Le FIFO, c'est comme manger en famille et partager son ma'a qui vient de son propre fapu et non du menu happy meal made in America. Le FIFO, c'est comme une main qui s'accroche pour ne pas sombrer dans l'oubli. Quand on se sent presque envahi ou menacé par un tsunami, le FIFO, c'est comme réapprendre à s'aimer, à se voir dans le miroir et accueillir le reflet. De son visage, qu'il soit bien ou mal coiffé, de son visage de tous les côtés. Le FIFO me fait penser à une citation d'un leader indépendantiste canaque du nom de Jean-Marie Tchibaou. Une citation qu'il a prononcée lors du festival Mélanésia 2000 en Canaqui et Nouvelle-Calédonie. Cette citation dit... Si on ne se montre pas, on pense qu'on n'existe pas. Le FIFO, pour moi, c'est ça. Montrer au monde qu'on existe. Nous, tout petits pays du Pacifique, qu'on ne voit même pas sur les cartes géographiques, tellement nos îles sont toutes petites. Mais attention, cela ne veut pas dire qu'il faut croire trop vite que sur nos toutes petites îles, il y a de tout petits hommes et de toutes petites femmes qui y vivent. Si on ne se montre pas, on pense qu'on n'existe pas. Le FIFO, pour moi, c'est ça. C'est faire que l'on se voit entre nous, petits pays du Pacifique. Un peu comme une fenêtre qu'on ouvre pour qu'on se tresse, qu'on se connecte à travers nos histoires d'hier, d'aujourd'hui et de celles à naître. Nos histoires dures comme des histoires belles. Nos histoires simples comme nos histoires les plus complexes. Dire nos souffrances et nos rêves. Ce qui nous trouble et ce qui nous relève. Nos guerres et nos mémoires. Nos défis et nos victoires. À nous, petits pays du Pacifique. Si on ne se montre pas, on pense qu'on n'existe pas. Le FIFO, pour moi, c'est ça. C'est nous raconter nous-mêmes, par nous-mêmes ou à travers nous-mêmes. Et pas à travers récits de navigateurs qui ont décrit nos pères et nos mères comme des créatures du paradis ou de l'enfer. Et nous cagent encore dans caricatures. Pas à travers spots publicitaires pour attirer grands et beaux bateaux de croisière. Si on ne se montre pas, on pense qu'on n'existe pas. Le FIFO, pour moi, c'est ça. Dire que l'on existe, nous, petits pays du Pacifique. On ne voit même pas sur les cartes géographiques tellement nos îles sont toutes petites. Mais attention, attention, cela ne veut pas dire qu'il faut croire trop vite que sur nos toutes petites îles, situées dans l'océan le plus grand et le plus oublié du monde, il y a de toutes petites hommes et de toutes petites femmes qui vivent. Oui jusqu'à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada